L'histoire du divorce d'Hakimi est une fake news et guys, fallait que je vous en parle. Vous avez dû le voir, il y a 3 jours, des pages Twitter ont lancé une rumeur comme quoi l'épouse d'Ashraf Hakimi aurait demandé le divorce pour avoir la moitié de la fortune du footballeur. Mais que, surprise, Hakimi aurait donné toute sa fortune à sa mère et que sa femme repartirait donc bredouille. Alors depuis, Hakimi est devenu le héros national des mecs, Francis Ngannou l'a même félicité, mais désolé de vous décevoir, cette histoire paraît complètement fausse. Pour commencer, la rumeur a été propagée par 3 constructeurs qui sont tous des faux comptes vérifiés, c'est-à-dire qu'ils payent pour avoir la virgule bleue. Ce ne sont ni des médias officiels, ni des médias reconnus. D'autre part, une des pages venait d'Ouganda, l'autre de Côte d'Ivoire et la dernière de Pittsburgh en Pennsylvanie. Trois localisations qui n'ont rien à voir avec les lieux de vie ni de Ashraf Hakimi ni de sa femme, à savoir l'Espagne, la France ou même le Maroc. Et c'est donc très bizarre que ce soit des médias de ces pays, non officiels en plus, qui ont eu ces infos d'ordre judiciaire avant tout le monde. Deuxièmement, la plupart des célébrités font des contrats de mariage ou en tout cas sont en régime de séparation des biens pour éviter justement des galères comme ça pendant les divorces. Et je suis assez persuadée que c'est le cas d'Ashraf Hakimi et de sa femme, mais bon, on va faire comme si la rumour était vraie et je vais vous montrer pourquoi ça ne tient pas debout. Alors déjà, pour commencer, on veut nous faire croire qu'Hakimi donnait 80% de son salaire à sa mère à chaque fois et que donc, il n'aurait rien à donner à sa femme. Alors c'est vraiment le béaba qu'on nous apprend en droit matrimonial, c'est que quand vous êtes marié, vous avez l'obligation d'avoir l'accord de votre partenaire pour faire des grosses donations. Surtout quand on sait qu'Hakimi touche près d'un million d'euros par mois. Ce qui signifie que s'il l'a vraiment fait sans l'accord de sa femme, en réalité, il s'expose carrément à des sanctions et les dons pourraient être annulés comme considérés comme non-valides et l'argent devra bel et bien être repartagé avec sa femme. Ensuite, en ce qui concerne les biens, les bijoux, les voitures qu'Hakimi aurait à chaque fois mis sur le nom de sa mère. Eh bien, encore une fois, c'est la même chose. Même si c'est sa mère qui achète, l'argent vient d'une donation qui a été faite sans l'accord de sa femme et donc tous les biens devraient revenir dans la caisse commune qui serait ensuite repartagée entre les deux futurs divorcés. Et ensuite, la théorie comme quoi le salaire d'Hakimi aurait été directement versé sur le compte de sa mère est tout simplement impossible. En France, un salaire doit être versé sur le compte de la personne directement. Après, bien sûr, la personne peut choisir d'avoir un co-titulaire sur ce compte, mais il n'empêche que l'argent lui appartient quand même. Et donc, quand bien même sa mère pouvait partager ce compte avec lui, il n'empêche que ce compte appartient quand même aussi à Hakimi et donc pendant son mariage, également à sa femme. Et c'est pour ça que pour éviter ce genre de confusion de biens financiers, on conseille les contrats de mariage ou le régime de séparation des biens. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, il se pourrait qu'Hakimi ait encore plus d'argent à payer. À savoir qu'en cas de divorce pour infidélité, ce qui semble être le cas pour Hakimi et sa femme, il existe des dommages d'intérêt à payer si on estime que c'est une faute exclusive à l'époux. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est une somme d'argent versée par le partenaire aisé pour compenser la perte de train de vie que l'autre partenaire menait avec lui. Typiquement, si tu te maries avec un footballeur multimillionnaire, il va avoir un train de vie très élevé que tu vas avoir également. Et si vous divorcez, tu as donc droit à une prestation compensatoire pour compenser le train de vie que tu n'auras plus sans lui. Mais je vous rassure, ça marche dans les deux sens. Si un homme se marie avec une femme d'affaires multimillionnaire, il aura aussi droit en cas de divorce à une prestation compensatoire. Donc, tous ceux qui pensent qu'il est possible de ne rien payer suite à un divorce et de dire que non, j'ai donné toute ma fortune à ma mère, arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur internet, faites un contrat de mariage si vous voulez être tranquille. Et si vous avez aussi peur du divorce et de partager de l'argent avec votre femme, ne vous mariez pas tout court. Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Lifestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Lifestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Lifestock, Africa Best Lifestock Art. Plus clair et limpide que ça, c'est impossible. Elle a tellement bien parlé que même si tu n'as pas fait le droit, maman, même si tu n'es pas allé à l'école, tu vas comprendre ce qu'elle a dit. Vous avez bien écouté, non, les hommes, vous qui vous réjouissez du malheur des autres, vous qui êtes contents du fait que lui, il ait pris tout son argent, il est donné à sa maman et rien ne bâtira dans les mains de son épouse. Sincèrement, non. Le mariage, ce n'est pas la blague. On ne se marie pas pour se marier. On se marie parce qu'on a des convictions. On se marie parce qu'on pense qu'on a trouvé la paix, le bras. Vous pensez qu'à chaque fois que lui et son équipe, il perdait des parties de football, quand il rentrait à la maison, c'est sa maman qui allait voir pour qu'elle le console. Non, il rentrait dans les bras de son épouse. C'était à elle de subir toutes les caprices du gars en ce moment-là, tous les pleurs, les effondrements du gars en ce moment-là, toutes son émotion négative. Oui, parce que quand tu perds, tu n'es pas content. Non, c'est elle qui a supporté tout ça. C'est elle qui était là pour l'encourager. Va de l'avant, relève-toi, ne baisse pas les bras, tu peux y arriver. Donc, en quelque sorte, elle a participé aussi à ce que Hakimi est aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Et puis, vous pensez que quoi ? Qu'elle est là seulement comme un objet à la maison pour décorer sa maison et tout ? Vous pensez que cette femme-là qui a passé tout son temps à s'occuper des enfants qu'elle a eu avec son mari ? Ça seulement, c'est déjà quelque chose pour lequel même lui, il lui a redevable l'éducation de ses enfants. Vu que c'est un joueur international, il était très probablement très fréquemment, même pris par ses entraînements et tout. Donc, à la maison, c'est la femme qui devait veiller à l'éducation des enfants, c'est la femme qui devait veiller à tout le bien-être basique des enfants. Et vous pensez que tout ça, ce n'est pas une charge et c'est assez important, même au niveau psychologique ? Mais non, vous avez tendance à banaliser beaucoup de choses parce qu'effectivement, ce n'est pas vous qui êtes en train de subir ces choses-là. Donc, je suis très contente que la loi existe. Il n'y a que des pays où la loi est banalisée et pas respectée que vous allez voir ce genre de choses arriver. Mais dans les pays où la loi est respectée, Adama, il va sauf que donner sa part à la fille-là. Il va donner sa part. Et je pense que même pour tous ceux qui sont en train de jubiler là, si vous étiez aussi à sa place, je pense que vous seriez content d'apprendre que votre mari a pris tout l'argent, que vous avez plus ou moins travaillé ensemble. C'est vrai, c'est lui qui court sur le terrain. Mais quand il rentre à la maison, c'est elle qui court dans sa tête en l'encourageant, etc. Après, bon, chacun peut penser comme il veut. Au pire des cas, si franchement, tu vois que tu n'as pas envie de partager ton argent avec quelqu'un, ou tu ne te maries pas, ou tu fais les contrats de mariage, ou alors tu signes bien séparé. Je pense que c'est le meilleur des choses. Mais à partir du moment où tu signes bien commun, en temps normal, la moitié devrait revenir à l'autre partenaire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces situations dans les commentaires. Parce que sincèrement, moi, je pense que non, il n'a pas vraiment bien fait. Moi, si j'étais à la place de cette jeune fille, je ne pense pas que j'aurais apprécié le geste de Hakimi. Bon, après, nous sommes des êtres différents. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On n'oublie pas de liker la vidéo. Partagez aussi au maximum. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'était Toli.com Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501